Une quatrième carte de format 3,5 par 5, c'est celle-ci. J'ai pris une base de carte blanche. Je suis venue prendre Narcisse d'hélice de la même grandeur 3,5 par 5 que ma base de carte. Après, j'ai pris un carton blanc que j'ai collé sur mon Narcisse d'hélice. Je suis venue étamper plusieurs fois ma poulette en brune d'une. Puis en brune d'une, je ne mettais pas le ballon. Vraiment juste les poulettes. Et en memento noir, j'ai étampé une fois ma poulette au complet avec le ballon. Puis après, avec mes Stamping Blends, je suis venue colorer au complet la poulette. Et j'ai pris soin de venir faire tout mon contour en piscine partée claire pour faire comme si elle était dans le ciel. Les couleurs utilisées de Stamping Blends, c'est Narcisse d'hélice clair et foncé, Calico-Coclico clair et foncé, Brune d'une pour les pattes, Et j'ai mis un peu de... Pour le corps, j'ai mis en plus du Narcisse d'hélice clair et foncé, j'ai mis un peu de Calico-Coclico pâle et Grenouille-Guillarette pâle. J'ai fait des petites taches, des petits points. Et je suis revenue avec le Narcisse d'hélice par-dessus pour restomper la couleur. Le ballon est fait en Narcisse d'hélice et Grenouille-Guillarette pâle. J'ai utilisé les vœux qu'on retrouve dans le jeu d'étampes Salut Poulette. Et j'ai utilisé les étiquettes qu'on retrouve dans notre ensemble Paper Pumpkin. Également, les petits bijoux, comme ça, en piscine partée. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le restant d'une des cartes qu'on avait, qui était quadrillée sur le dessus. Moi, je l'ai mis à l'intérieur de ma carte. Faut fêter ça, je l'ai retrouvé dans mon jeu ici. Également, le petit poussin. Je suis venue faire un sol du gazon. Ma coquille, je suis venue la colorer pour ne pas voir le jaune avec le Stamping Chalk Marker. Et pour le petit poussin et le chapeau, je l'ai fait en Narcisse d'hélice pour le chapeau clair et foncé. Et le poussin en Narcisse d'hélice, excusez, en Calico-Coclico pour le chapeau. Et en Narcisse d'hélice, le poussin et le bec Narcisse d'hélice foncé. Les petites pattes en Brune d'hume. Puis pour la bulle, j'ai simplement pris un marqueur, j'ai fait un rond avec une ligne, comme si c'était le poussin qui disait, faut fêter ça. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris les confettis qu'on retrouve ici et je suis venue les étamper de toutes les mêmes couleurs que j'avais utilisées dans ma poulette. Calico-Coclico, Narcisse d'hélice, Grenouille-Guillarette et Piscine-Party. Donc ça nous fait une enveloppe coordonnée avec notre carte. Pour venir ranger toutes nos cartes, j'ai fabriqué une boîte Paper Pumpkin, une mini boîte Paper Pumpkin. Fait qu'on va pouvoir venir ranger nos cartes à l'intérieur et les offrir en cadeau. Pour venir la décorer, j'ai pris une enveloppe que l'extérieur était jaune, mais que l'intérieur, l'extérieur était jaune, l'intérieur était rayé. Je suis venue vraiment couvrir au complet, puis à la fin, le rabat qu'il faut licher est sur le dessous, là, avant de coller ma grande section. Je suis venue prendre les petits rectangles des coupes qu'on avait ici. J'ai enlevé le centre. Je suis venue le mater sur un Narcisse d'hélice. Et avant de le coller, je suis venue mettre les petits points ici qu'on retrouve dans notre jeu d'étampe. Ton sur ton, Narcisse d'hélice. Ma banane, mon oeuf et ma tosse. J'ai tout fait le contour de chacun et le visage de chacun avec couleur café. Je suis venue coller directement ma tosse. Et la banane et l'oeuf est surélevée avec des Stamping Dimensional. Pour le vœu, je l'ai trouvé dans Il suffit d'y croire. Et j'ai pris l'étiquette qui vient dans notre Paper Pumpkin. J'avais une retaille d'une autre enveloppe qu'on avait prise, là, une des premières cartes que j'avais fait. Donc, je suis venue prendre le côté jaune. Puis après, je suis venue mettre simplement un petit rectangle, là, qu'on retrouve comme ça en piscine par thème. Pour venir habiller ce côté-là, ça faisait vide. Puis, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligés. Mais moi, j'ai mis le mot «hello ». Il m'en restait un. Fait que je suis venue le mettre. Fait que ça vous fait une belle petite boîte à offrir en cadeau. Vous avez aimé ce vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!